Nous accueillons à présent le leader de la CGT, Philippe Martinez. C'est la lutte finale contre nous et demain, la guerre nationale. La retraite pour les vieux, c'est neuneu, faut la prendre tant qu'on est jeune. La retraite pour les vieux, c'est neuneu, faut la prendre tant qu'on est jeune. Camarades, il faut arrêter cette discrimination. Pourquoi qu'il n'y aurait que les vieux qui auraient le droit de toucher la retraite ? Il faut aussi arrêter les discriminations à l'embauche, comme chez Air France, avec la mise en place de quotas qui garantissent au moins 10% d'aveugles parmi les pilotes de l'île. Ainsi que des quotas d'embauche de sourds et muets sur l'antenne de France Info. Comme ils sont souvent en grève, on n'entendra pas la différence. On réclame aussi un SMIC indexé sur les déclarations de Christophe Castaner. A chaque fois qu'il dit une connerie, on augmente le SMIC de 5%. Normalement, vu la forme qui tient, on aura bientôt un SMIC équivalent à la caution demandée à Patrick Balkany pour sortir de prison. Et on réclame enfin l'embauche de sexologues à la poste pour aider les postières à mieux gérer les queues qui s'allongent devant les guichets. C'est quand même pas beaucoup demandé, non merde ? En attendant, Philippe Martinez, puisque tout le pays sera paralysé jeudi, comment comptez-vous assurer le transport des Parisiens ? Oui, finis ta phrase, ma poule. Des Parisiens ? Oui, par les égouts. Par les égouts sur des barques. Comme ça, ils pourront changer de rame facilement. Et ils arrêteront de dire que quand la CGT fait grève, c'est la galère. Les méchants, c'est pas nous, c'est ceux qui disent que c'est nous. Je crois qu'il est aussi mannequin à la redoute. Au fait, monsieur Martinez, il n'y a rien de marqué sur votre pancarte. Évidemment qu'il n'y a rien de marqué puisqu'on ne connaît pas encore la réforme du gouvernement. Justement, pourquoi vous faites grève alors que le Premier ministre doit faire des déclarations dans 15 jours ? Parce qu'à la CGT, on est des précurseurs. Après la médecine préventive, on invente la grève préventive. Au lieu d'être des craques qui soignent le corps des malades avant qu'ils ne se détraquent, on détraque le corps social comme des malades pour que tout le monde craque. Mais la grève du 5 décembre, ce ne sera pas de l'homéopathie, croyez-moi. Même les grands professeurs de médecine vont descendre dans la rue. Pour la première fois, camarades, on verra des cardiologues boucher les artères. Nous avons aussi des diédéticiens qui nous suivent et les malades en surpoids qui n'arrivent pas à maigrir. Et eux, croyez-moi, ils sont bien placés pour défendre les régimes spéciaux. Mais on va avoir aussi les gastro-entérologues et les testiculologues. Oui, les testiculologues, par exemple. Alors c'est quoi comme spécialité, ça ? Les testiculologues ? Ben oui. Ben, c'est ceux qui soignent les casse-couilles. Et je peux vous dire qu'à partir du 5 décembre, ils vont avoir du boulot. On a aussi les infirmières, les blouses blanches avec nous, surtout s'il n'y a rien en dessous. Les blouses blanches avec nous, surtout s'il n'y a rien en dessous. Est-ce que vous pensez que le mouvement sera aussi large que ça ? Ben évidemment. Vous avez vu la liste des gravistes ? SNCF, RATP, taxi, routiers, ambulanciers, Air France, enseignants, étudiants, même EDF vient de nous rejoindre. C'est historique, parce que pour la première fois, nous allons enfin avoir des lumières dans un cortège de la CGT. Vous ratissez vraiment large, monsieur ? Évidemment. Et puisque je suis ici, de Verdières, je vais aussi exprimer mes revendications à Paris 1ère. Nous voulons une prime de timbre pour que Stéphane Rose puisse répondre aux courriers de ses admiratrices avec l'emploi d'une assistante pour l'aider à lécher. À lécher les timbres ! À lécher les timbres, bien entendu. Maintenant, je dois vous laisser, camarades, car il faut que j'aille inaugurer le nouveau siège de la CGT à Lourdes. Ah oui, parce que comme à partir du 5 décembre, on paralyse le pays, c'est là qu'on va installer notre nouveau QG. Dessous, sous Birou, Bernadette est avec nous ! Dessous, sous Birou, Bernadette est avec nous ! Dessous, sous Birou, Bernadette est avec nous ! À retrouver au tête des deux noms, bien sûr !